Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Nous sommes dans une série de décembre qui se nomme Chante Noël, où ce qu'on veut, on veut valoriser et préserver les cantiques de Noël qui élèvent Jésus. Et j'ai mentionné dans mon premier message que la musique de Noël révèle deux tendances. Il y a deux pièges, il y a deux menaces. Il y a une menace extérieure, une menace intérieure, il y a une menace païenne, il y a une menace chrétienne. La première menace, c'est ce qu'on appelle la sécularisation, où notre culture célèbre Noël en évacuant Jésus de Noël. De l'autre côté, les chrétiens aussi ont un mauvais rapport à Noël. Ici, quelquefois, notre culture sécularise. Les chrétiens ont tendance à idolatriser Noël. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a tendance à idéaliser Noël. On voit Noël, puis on met beaucoup d'espoir dans le jour de Noël. Et je pense qu'il y a un défi. Et le chant, qui est un super cantique, nous montre en même temps que de tout temps, les chrétiens ont eu tendance à idéaliser Noël. Est-ce que vous avez écouté comme il faut les paroles? J'aime beaucoup les paroles. Mais lorsqu'on dit « Silent Night », donc « dans les tables, aucun bruit », qui a déjà eu un enfant ici? Une femme qui accouche, ça fait du bruit. Un bébé qui vient au monde, ça fait du bruit. Et là, on dit « aucun bruit, Silent Night ». Même si c'est Jésus, il y avait du bruit. Et j'aime où ça dit « avec les bergers et les moutons, dans l'air pur et frais. As-tu déjà été dans une bergerie? » Je te garantis que l'air est frais, mais l'air n'est pas pur. Et ça me fait penser que souvent, quand on regarde aux crèches, puis je vous ai dit, j'aime beaucoup les crèches, mais les crèches communiquent dix croyances traditionnelles qui ne sont pas bibliques. Vous savez, quand on regarde dans la Bible, il y a les récits de la nativité, puis il y a des choses qu'on croit. Et lorsqu'on confronte à la Bible, ce n'est pas exactement ça. Par exemple, beaucoup, évidemment, on pense qu'il n'y avait pas de place pour Marie-Joseph dans l'hôtellerie. En fait, le mot, c'est « il n'y avait pas de place dans la salle ». Plusieurs commentateurs disent que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem et devaient loger chez la famille. Finalement, il n'y avait pas de place dans la parenté. Deuxième chose, la Bible ne dit nulle part que Jésus est né dans une étable. Je ne vais pas te faire de peine, il y a du monde qui dit « pasteur Guetta, tu démolis ma conception de Noël. » Jésus n'est pas né dans une étable. La Bible dit que Marie l'a mis dans une mangeoire, et par extension, on a cru que c'était dans une étable. La Bible ne dit nulle part que Jésus est entouré de l'âne et du bœuf. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Là, il y a des gens qui sont un peu offusqués, mais on annule Noël. Non, l'important à Noël, ce n'est pas « quand tu célèbres, mais qui tu célèbres ». Les rois mages n'existent pas. En fait, ce sont seulement des mages. Ce n'étaient pas des rois, c'étaient des mages et c'étaient des astrologues païens. Reste avec moi, tu vas être béni dans quelques instants, alors que je démolis ta conception traditionnelle de Noël. Et l'étoile n'était pas sur la crèche. Les mages ont vu l'étoile de l'Orient. À la naissance de Jésus, ils l'ont vu. Là, ils sont partis et ça a pris plusieurs mois avant qu'ils arrivent. Et lorsque les mages sont arrivés, Jésus n'était pas un bébé naissant dans la crèche. Jésus était probablement un enfant entre 1 et 2 ans. Ils ont été les visiter à la maison. On va le voir ce matin. Donc, il y a toutes sortes de croyances comme ça. Et la Bible ne dit pas qu'ils étaient trois. La Bible dit qu'ils vont faire trois cadeaux. Et traditionnellement, on croit qu'ils étaient trois. Et la Bible ne donne pas leur nom. Donc, Gaspard, Melchior et Balthazar, de super nom. Mais tu n'as pas le droit de t'appeler tes enfants comme ça. Gaspard, ça passe. Melchior, tu peux appeler tes enfants comme ça après tout. Mais la Bible ne donne pas leur nom. Donc, c'est pourquoi, moi, à la maison, je disais à mon épouse, on a une crèche. Si on veut vraiment que notre crèche soit biblique, il faudrait commencer par enlever le foin, par sortir de la crèche, l'orne et le bœuf. Et les rois mages, en fait, trois, ce n'est pas suffisant. Il faudrait aller au Canadian Tire et en acheter une trentaine de plus. Parce que c'est probablement une caravane qui est venue. C'est des gens très, très importants. Ils sont venus avec leur épouse, leurs enfants, leurs serviteurs. Donc, il faut avoir à peu près une trentaine de rois mages. Et si tu veux être biblique, tu ne les mets pas sous le sapin, tu les mets dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que quand Jésus est né, ils ne sont pas là, ils sont en Orient. Et ce que tu peux faire, si tu veux vraiment être biblique, de mois en mois, tu les changes de pièce. Et au mois de juillet, ils arrivent en dessous du sapin. Là, tu vas être biblique. Et alors qu'il y a des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'il nous reste? » Jésus demeure. Ça, ça ne change pas. Et l'idée, c'est, alors qu'on a chanté Sainte-Nuit, le titre de mon message ce matin, c'est « Sainte-Nuit imparfaite ». Quelle est la réponse de Dieu? Alors qu'on a tendance à idéaliser les fêtes, on regarde au premier Noël, et le premier Noël n'était pas un Noël parfait. La première, la Sainte-Nuit n'était pas parfaite. Et à tous ceux qui ont des vies imparfaites, si tu as une vie imparfaite, dis « Amen ». Je veux juste te dire, à tous les autres qui n'ont pas dit « Amen », je veux juste dire que personne ne va vivre un Noël idéal ou parfait cette année. Nous célébrerons tous Noël dans des circonstances imparfaites, avec des gens imparfaits. Je dis « Non, moi, mon entourage est imparfait. » « Oui, mais toi, il nous manquera toujours quelqu'un ou quelque chose pour rendre Noël parfait. » Chacun d'entre nous, ça fait partie de la condition humaine. Il y a des gens, il manque, il va manquer de la santé. La maladie a frappé ta maison, a frappé un membre de ta famille. Peut-être que c'est toi qui es malade. Ça ne sera pas parfait. Il y a des gens, tu vas célébrer Noël et tu vis une crise dans ton couple. Il y a des gens, tu vis une crise familiale. Il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens qui vont te manquer un enfant à Noël. D'autres qui vont te manquer tes petits-enfants. D'autres, un parent. Quelqu'un qui est parti trop tôt. Il y a des gens à Noël, on va célébrer Noël, puis il y a des gens qui ont des problèmes financiers. Il y a des gens, tes circonstances sont imparfaites. Et à tous ceux qui vont vivre un Noël imparfait, qui est 100% d'entre nous, j'aime ce que Sam Albury dit. Noël est pour ceux qui sont fatigués, désordonnés et brisés. « Si ta vie n'est pas Instagrammable ou Facebookable, Noël est pour toi. » Noël est pour toi. Vous savez, quand on regarde aux réseaux sociaux, ça révèle comment, pour nous, on veut idéaliser Noël. Par exemple, les brassards. Notre famille, on a une tradition, à chaque Noël, on prend une photo devant le sapin et on la met sur Facebook. Et là, tout le monde dit, « Ah, wow, super belle famille. On voit l'harmonie dans vos yeux, la paix du Seigneur. » Non, 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 non. La vérité, c'est qu'on a pris 18 photos et tout le monde s'est fâché, tout le monde est chicané, tout le monde a chaud, quelqu'un n'est pas content parce que ses cheveux, ils n'ont pas correct, la robe n'est pas... Vous savez, il n'y a jamais quatre personnes qui paraissent bien sur une photo. Il faut toujours faire un compromis. Puis il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Puis là, on s'est chicané, puis là, on met la photo, tout le monde dit, « Wow, que de paix! » Noël, c'est exactement ça. Alors qu'on idéalise aussi le premier Noël, c'est un Noël imparfait, mais c'est un Noël dans lequel Dieu a manifesté sa grâce. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. À toi qui vas vivre un Noël imparfait, Dieu veut manifester sa grâce à Noël. Je peux entendre un autre en même? Donc, si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi. Récits de la nativité, Matthieu, évangile de Matthieu, deuxième chapitre. Si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre sur les écrans, ce n'est pas un problème. On va y aller section par section. Des récits qui sont connus dans notre culture, qu'on les connaît, mais on ne les a pas lus attentivement et il y a vraiment un encouragement et on va bâtir quelque chose tranquillement ce matin. Donc, versets 1 à 6. Si tu es dans Matthieu 2, versets 1 à 6, dis Amen. Si tu cherches encore, dis Attends. Je te donne un indice. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Si tu cherches dans la table des matières, tu peux fermer ta Bible et regarder à côté de toi sur quelqu'un qui a Matthieu 2, c'est correct. 1 à 6. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il ressembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et lui dirent à Bethléem de Judée car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. Et là, on va citer le prophète Michée, cinquième chapitre, le deuxième verset. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante de l'assemblée des gouverneurs de Juda car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Une des choses qu'on réalise dans les textes de la Nativité, c'est que la Bible est partout. La Bible, elle est continuellement, on voit un Dieu qui veut continuellement accomplir les promesses et les prophéties de la parole de Dieu. Et la première grande vérité qu'on a dans ce texte, c'est la Bible ne sert pas à t'informer, mais à te transformer. La Bible n'est pas un livre qui te donne de l'information, c'est un livre qui veut générer une transformation. Est-ce que je peux entendre Amène? Beaucoup, les chrétiens, sont habitués de parler de la Bible comme étant la parole de Dieu, mais ce matin, je ne veux pas tellement te parler de la parole de Dieu que du Dieu de la parole. Dieu est un Dieu de la parole. Dieu est le Dieu du livre. Dieu a tout créé par sa parole. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui s'avoir fait son effet. La Bible dit d'elle-même que ce livre-là est inspiré de Dieu. Maintenant, il y a des gens, peut-être que tu nous visites ce matin et que tu me dis, je ne suis pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord. Il y a des gens qui disent, sur quelle base tu dis que ce livre-là est inspiré de Dieu? Je te pose une question, sur quelle base tu dis que ce livre-là n'est pas inspiré de Dieu? Pourquoi? Mon pré-supposé, c'est que Dieu existe. Si Dieu existe, il se révèle. S'il se révèle, il veut communiquer sa volonté. Et s'il communique sa volonté, la meilleure manière de le faire dans un livre, et s'il le fait, il va protéger ce livre. Donc, c'est pourquoi nous croyons que ce livre est la parole de Dieu. Et dans ce récit, on voit comment Dieu est le Dieu qui honore sa parole. Et c'est pourquoi les chrétiens, on honore la parole de Dieu, parce que Dieu honore sa parole. C'est pourquoi, quand je me tiens devant toi, semaine après semaine, j'ai ce livre-là dans ma main parce que je veux que tu comprennes que tout ce que je t'enseigne ne vient pas de là, mais vient de là. Et on a des mages qui probablement ont été initiés à la parole de Dieu par quelqu'un comme Daniel. On voit ça dans l'Ancien Testament. Et ces gens-là connaissaient potentiellement la vieille prophétie, la vieille promesse qui se trouve dans le Livre des Nombres, le 24e chapitre, qui dit qu'un jour le Messie, un astre, va sortir d'Israël. Donc, lorsque les mages ont vu une étoile qu'ils n'avaient jamais vue, ils se sont dirigés vers Israël. En arrivant, ils ont été dans la capitale pour demander au roi, où est le roi qui vient de naître. Et c'est comme ça qu'on voit que Dieu dirige et accomplit sa parole. Et plus encore, alors que j'ai mentionné que c'est une caravane, plusieurs dizaines de personnes qui viennent pour adorer Jésus, il y avait une prophétie dans Isaïe qui dit qu'un jour va venir une caravane de gens de l'étranger pour offrir de l'or et de l'encens au sauveur à venir. C'était toujours là, dis-amène. Et lorsqu'on, les mages demandent, mais où est né le roi, le Messie? Qu'est-ce qu'Hérode va faire? Hérode va demander aux religieux, va leur demander, mais d'où doit naître le Messie? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consulter la Bible et dans la Bible, ils vont réaliser que Dieu d'avance, des centaines d'années d'avance, avait dit que le Messie va naître à Bethléem. Maintenant, tu dois comprendre que Dieu a un plan parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu a un plan parfait? Les mages, lorsqu'ils sont en Orient, qu'ils voient l'étoile, ne réalisent pas que Dieu est en train de les conduire à Jésus. Il y a des gens qui sont devant moi, il y a des gens qui ont été invités, il y a des gens qui m'écoutent sur Internet, tu ne réalises pas que Dieu est en train de te conduire à Jésus. Dieu a un plan. Et la réalité, lorsqu'ils arrivent, ils disent où doit naître le roi, il y a deux réactions. Les religieux vont donner de l'information biblique. Donc, on pose la question où doit naître le roi? Bethléem. Bonne réponse. Mauvaise réaction. Il y a des gens ici devant moi, tu connais ta Bible. Le problème, c'est que tu sais beaucoup de choses sur la Bible, mais tu fais très peu de choses que ce que la Bible enseigne. La Bible ne sert pas à donner de l'information, elle sert à générer une transformation. Les religieux donnent la bonne réponse. Ils connaissent la Bible, mais ne connaissent pas Dieu. Quel drame! Il y a des gens qui connaissent des versets bibliques, mais ne connaissent pas Dieu. La Bible sert à ce que tu puisses connaître Dieu. Bonne réponse, mauvaise réaction. C'est comme si ma femme me disait, chérie, c'est qui la plus belle femme de l'Église? Hum. La bonne réponse objective. OK, je t'ai dit d'être objectif, d'être objectif. Ma femme, je la trouve très, 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 très belle. Mais sur 500 femmes, ça, il y a des critères de canon de beauté. Peut-être que la bonne réponse, je dis peut-être, OK, là, je me mets dans le trouble, c'est, chérie, sur 500 femmes, tu es en 37e position. Donc, c'est quand même pas pire, c'est qu'il y en a 400 coques de moins belles que toi. Ça, c'est la bonne réponse. Mais ce n'est pas la réponse qu'elle veut. Mauvaise réaction. La bonne réponse, c'est, chérie, pour moi, tu es la plus belle. Un homme d'expérience. Dieu ne veut pas que tu ouvres la Bible pour aller chercher de l'information. Il veut qu'en lisant la Bible, tu te rapproches de lui. La vraie réponse, la réponse aurait dû être lorsqu'on a demandé aux religieux, aux sacrificateurs, aux prêtres, aux scribes, où doit naître le Messie. Ce n'est pas une communication d'information. Ils auraient dû tout abandonner pour aller l'adorer à Bethléem. Puis, il y a des gens, tu es ici ce matin et tu te dis, OK, nourris-moi, nourris-moi, donne-moi l'information biblique. La seule chose que je veux faire ce matin, c'est de te convaincre de tout abandonner pour adorer Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et c'est pourquoi la Bible, sa fonction, est de te transformer. Quand je mentionnais que Dieu dit que la parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet, la Bible, elle est une épée à double tranchant. Elle est un marteau qui fait éclater le roc. Elle est un feu. Elle est une semence. C'est totalement improductif de regarder à la Bible, de recevoir des semences sans prier pour que Dieu me fasse jaillir un fruit dans ta vie. Le dimanche matin, je sème dans ta vie. Mais mon but, ce n'est pas juste de s'aimer. Je prie que Dieu fasse croître la semence dans ta vie. Il y a des gens qui se fais face à des blocages. Ce n'est pas tout de lire la parole. La parole de Dieu, Dieu, par sa parole, veut enlever des trucs qui bloquent dans ta vie. Est-ce que je peux en amener à ça? L'important, ce n'est pas que Jésus entre dans ton cœur. J'aime ce que Paul Washer dit. Paul Washer dit, l'idée, ce n'est pas est-ce que Jésus est entré dans ton cœur. L'idée fondamentale, c'est est-ce que Jésus a changé, transformé ton cœur. Quelqu'un dit j'ai reçu Jésus, mais encore. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu une puissance qui te transforme à la gloire de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen à ça? Donc, la Bible, le récit commence avec la parole de Dieu et dans nos vies. Vous savez, les chrétiens, ce n'est pas tellement ce que tu lis la Bible, mais ce que tu vis la Bible. Je répète, ce n'est pas tellement ce que tu lis la Bible, mais ce que tu vis la Bible. Mais ce que tu ne peux pas vivre la Bible, c'est que tu ne lis pas la Bible. Tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde a pris son café ce matin? Je veux juste encourager alors qu'on va commencer une nouvelle année. Est-ce que tu as un plan de lecture biblique? Est-ce que tu as établi quelque chose dans ta vie pour être confronté à la parole de Dieu, pour permettre à cette parole de te transformer et de faire germer le caractère de Christ en toi? Donc, je veux te défier pour la prochaine année. Ne pas le faire comme un devoir, mais comme un privilège de dire, Seigneur, je veux passer du temps dans ta parole. Je ne veux pas être celui qui reçoit de l'information le dimanche. Je veux vivre une transformation au quotidien. Je continue. Verset 7. Le roi Hérode, tu dois comprendre que c'est un roi illégitime. Il n'était pas juif, donc il avait été imposé par les Romains. C'est un édomite, c'est un étranger, c'est un roi illégitime qui se sent continuellement menacé. Historiquement, Hérode, c'est quelqu'un qui se sent continuellement menacé. C'est pourquoi la Bible l'a dit au verset 3 qu'il est troublé et c'est pourquoi il fait venir l'image en secret. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller l'adorer. Il veut se débarrasser de Jésus. Et alors qu'on regarde et tu te dis, OK, mais ça rapporte comment est-ce que la vie d'Hérode dit quelque chose sur ce que je vis au quotidien? Voici ce que ce récit nous enseigne également. Tu es un petit Hérode. OK, moi j'ai t'invité ce matin et tu m'insultes? Non, reste avec moi. La Bible dit que l'être humain, nous sommes tous pécheurs. C'est pourquoi on a besoin d'un sauveur. Écoute bien, l'être humain pécheur se sent naturellement troublé par la divinité, la seigneurie, la royauté de Jésus. La définition d'un chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui dit à Jésus, tu règnes dans ma vie. Ça, c'est la chose la plus difficile pour un être humain, donner le contrôle de sa vie à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à penser qu'on est un roi. Et ce que Noël nous enseigne, c'est que tu n'es pas un roi, je ne suis pas un roi. Tu peux même dire à la personne à côté de toi, tu n'es pas le roi. Et c'est ton épouse, tu peux te dire, mais tu es ma reine, par contre. Un deuxième truc d'un homme d'expérience. OK. Voici ce que Tim Keller va dire. Dans chaque cœur se trouve un petit roi, Hérode, qui veut régner, qui se sent menacé par tout ce qui est susceptible de remettre en cause son omnipotence et sa souveraineté. Chacun veut diriger lui-même son âme et être le maître de son propre destin. Le chrétien, c'est celui qui dit Jésus, soit le roi de ma vie, soit le seigneur de ma vie, je veux tuer. Vous savez, le symbole de la royauté, c'est la couronne. Et c'est intéressant, quand tu regardes dans l'histoire, il y a toutes sortes de faits sur les couronnes. Peut-être que vous avez déjà vu la couronne de Charlemagne, qui est un octogone qu'on mettait sur la tête des rois et des reines en France. Il y avait un roi, Richard, coeur de lion, sa couronne était tellement lourde que ça prenait deux personnes pour tenir sa tête. Là, ça, c'est de l'abus. Quand ça prend deux personnes pour tenir ta tête parce que la couronne est trop lourde, peut-être qu'il y a de l'abus. Il voulait démontrer encore une fois « Je suis le roi ». Il y a quelqu'un dans l'histoire, il y a un roi qui a eu neuf couronnes. Édouard II avait neuf couronnes. Élisabeth II, sa couronne, elle vaut 20 millions de dollars. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit qu'alors qu'on va être dans l'éternité avec Jésus, le chrétien, c'est celui qui est autour, puis il y a l'image des gens qui sont autour du trône, puis Jésus sur le trône. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est sur le trône? Et voici ce qu'on va faire. Oui, on va chanter, oui, on va adorer Jésus, mais la Bible dit qu'on va prendre notre couronne et on va lui lancer notre couronne, on va la mettre à ses pieds. Il n'y a personne ici qui va se promener dans l'éternité avec sa couronne. Parce que notre couronne, on va la mettre au pied de Jésus, c'est quoi? C'est un symbole pour dire Jésus est le seul Seigneur, le seul roi, le seul Dieu, je ne suis rien, j'ai besoin de lui. Et si Jésus est le roi dans ta vie, ça amène un troisième point, verset 9 à 11. « Après avoir entendu le roi, ils partirent, donc les mages vont partir. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, arrivée au-dessus du lieu où était l'enfant, il s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, pas dans l'étable, dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la mire. La troisième chose pour voir la grâce de Dieu dans un Noël imparfait, c'est mets Jésus au centre de ta célébration de Noël. Merci pour les trois personnes. Pour les autres, je te donne une deuxième chance. Est-ce que tu crois que c'est important de mettre Jésus au centre de tes célébrations de Noël? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre cœur, il y a toujours plein de choses qui vont vouloir prendre la place de Jésus. Toute l'année durant et précisément à Noël. Lorsque les mages sont arrivés, à la maison, ils auraient pu adorer mettre au centre de leur voyage plein de trucs. Mais ils ont choisi de mettre Jésus au centre. Quand Jésus n'est pas le centre de ta vie. La Bible appelle ça de l'idolâtrie. Vous savez, on parle des idoles, des idoles qui sont des vedettes populaires, mais c'est un terme qui vient de la Bible. Et un idole, c'est quelqu'un, une idole, c'est quelqu'un qui te donne ta valeur, ta sécurité, ton bonheur qui est autre que Jésus. Dans ta vie, tout ce qui est au centre, tout ce qui est plus important que Jésus est une idole. Et à Noël, même les chrétiens, quelquefois, nous mettons autre chose au centre de notre célébration et c'est une idole. Les mages auraient pu, puis je vois cinq choses dans ce texte, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont vu Marie. Ils auraient pu chanter Ave Maria. Mais leur focus n'était pas Marie, leur focus était Jésus. Pourquoi? J'avais une discussion avec un ami qui me disait que c'est important que Marie soit au centre de Noël. Mais quand Marie a appris qu'elle était pour porter Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, vous savez ce que Marie a dit? Marie a dit, « Mon âme exulte en Dieu, mon Sauveur. » Marie reconnaissait qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Une seule personne a été sans péché sur cette terre et c'est Jésus. Deuxième chose, ils auraient pu mettre l'étoile. OK, reste avec moi. Tu as besoin de comprendre comment l'étoile, c'était big pour les mages. Ces hommes, c'est des prêtres, c'est des astrologues, ils sont en Orient. Ils étudient les étoiles et c'est pourquoi Dieu se sert d'une étoile pour attirer leur attention. Donc, par l'étoile, se dirige en Israël et lorsqu'ils arrivent, l'étoile a disparu. La preuve, ils vont voir Hérode en disant, « Mais où est né l'enfant? Dieu a fait disparaître l'étoile pour quoi? Pour protéger bébé Jésus. L'étoile est apparue, l'étoile a disparu et lorsqu'ils sortent du palais, l'étoile va réapparaître et elle va les amener jusqu'à Jésus. Et lorsqu'ils arrivent à l'endroit où Jésus est, ces hommes sont habitués d'adorer les étoiles. Mais lorsqu'ils voient Jésus, il y a un changement d'adoration, il y a un changement de priorité dans leur vie et d'adorateur d'étoiles, ils deviennent adorateurs de Jésus-Christ, le roi des rois. Tu te dis, « Mais quelle est la vérité pour ma vie? » Voici la vérité. Quelquefois, Dieu fait disparaître des bénédictions dans ta vie afin d'éviter que tu en fasses une idole et protéger l'œuvre de Jésus dans ta vie. Lorsque j'ai reçu Jésus, j'ai commencé à suivre Jésus au-delà d'une vingtaine d'années, il y a des gens qui ont une grande influence dans mon cheminement. à un moment donné, je me suis rendu compte que ces gens ont disparu et j'ai dû faire une décision. Est-ce que je suis Jésus à cause de mes amis, de ma famille ou est-ce que je suis Jésus par moi-même? Chaque personne ici, on est appelé à réaliser notre foi en Jésus dépend de quoi? Et quelquefois, Dieu va enlever des trucs dans ta vie, des trucs qui t'ont amené à Jésus, des trucs qui t'ont béni. Pourquoi? Pour que tu te confies seulement à lui. Un peu comme ces mages où Dieu fait disparaître l'étoile pour protéger l'œuvre de Jésus, pour leur apprendre, ils doivent dépendre de Dieu, pas de l'étoile. Puis je vais même aller plus loin et quelquefois, c'est, OK, moi, dans mon cheminement pastoral théologique, il y a des prédicateurs qui ont une influence sur ma vie. Des prédicateurs qui, aujourd'hui, l'homme que je suis, le pasteur que je suis, le prédicateur que je suis, je le dois à l'influence de plusieurs prédicateurs. Tout le monde est influencé par des gens. Puis j'ai réalisé à un moment donné que dans ces gens ou que j'ai été même écouté un petit peu partout qu'il y avait une grande influence, à un moment donné, j'ai réalisé que dans les cinq prédicateurs d'influence dans ma vie, il y en a un qui s'est fait congéditer de son église, l'autre est tombé dans l'adultère, l'autre dans l'alcoolisme, l'autre, un enfant, un enfant. Et j'ai réalisé que ceux qui m'ont le plus influencé, beaucoup ne suivent plus Jésus. Certains. Pourquoi? Ce sont des étoiles qui m'ont amené vers Jésus. L'étoile peut passer, mais Jésus demeure. Jésus demeure. Quelquefois, l'étoile dans ta vie, c'est des choses. Je l'ai déjà raconté que lorsque j'ai eu ma nouvelle voiture, j'étais tellement fier. Ah, j'étais fier. Vraiment fier. J'ai eu ma nouvelle voiture. Là, là, j'étais... Je roulais avec ma voiture et j'ai dit, wow. Je lavais ma voiture. J'allais magasiner avec mon épouse. Ma épouse, elle me dit, pourquoi tu te mets dans le fond du stationnement? Je dis, je ne veux pas faire scraper ma voiture. Je ne veux pas la faire poquer. Elle disait, on va être obligé de marcher. Tu as tout compris, mon amour. OK? Je me souviens, les premiers jours, je l'avais, je me levais, je regardais mon épouse le matin. Ah, wow. J'allais voir ma voiture. Ah, wow. Vous savez ce qui est arrivé? Il y a un arbre qui est tombé sur ma voiture. Dieu a smaché mon idole. Mais la réalité, voici le point. Depuis ce temps-là, moi, à travers mes années, mes voitures, je ne me suis pas fait beaucoup poquer mes voitures, graffiner mes voitures. Mais cette voiture-là, encore hier, une madame qui rouvre la porte, qui... J'ai le goût. J'avais le goût de pleurer. Tu sais, j'ai un arbre qui tombe dessus. C'est comme j'ai des scratchs partout. Je viens de l'acheter. Puis finalement, Dieu est en train de me dire que c'est juste une voiture. OK, il y a des gens qui sont nerveux parce que tu aimes trop ta voiture présentement. Tu dis Dieu va... Mais voici le point. OK, Dieu ne punit pas en passant. C'est juste que... Un exemple humoristique pour démontrer que ne tient pas les choses trop fermement, sinon ça fait mal quand Dieu les retire de ta main. même les chrétiens des fois, on met beaucoup d'accent sur le matériel, beaucoup d'accent sur les gens. Jésus doit rester le seul Seigneur dans ta vie. Amen. Et le texte, on nous dit qu'ils sont... Lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils se sont rappelés en Orient. Troisième idole, souvent, c'est le passé. La nostalgie. Ça, c'est très populaire dans la culture et même des chrétiens. Vous savez, la nostalgie, il y a une bonne nostalgie, mais il y a des gens qui sont ici. Ta nostalgie est toxique. Tu te rappelles, peut-être quand tes enfants étaient plus petits, tu te rappelles ton enfance, tu te rappelles ta vie d'autrefois. Et la nostalgie est un peu la tristesse du passé. La Bible parle de la nostalgie. La Bible dit, on a un exemple où lorsque Esdras se rebâtit le temple, tu avais les anciens qui pleuraient. Alors que les jeunes se réjouissaient, les anciens pleuraient. Pourquoi? Ils se rappelaient l'ancien temple de Salomon qui avait été détruit, qui était beaucoup plus grand puis ils étaient nostalgiques, ils pleuraient. Et Dieu a dit, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la première. Mais les anciens ne le voyaient pas. Pourquoi? Leur nostalgie les empêchait de voir ce que Dieu est en train de faire dans le présent. De ce temple-là, pourquoi il est plus glorieux? Parce que Jésus va marcher dans ce temple-là. Éclésiaste dit, ne dis pas que les jours du passé étaient meilleurs. Le péché, la nostalgie peut devenir un péché, c'est quand, c'est quand tu penses au passé puis tu oublies que Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement. Tu oublies que Dieu est le Dieu du présent, pas le Dieu du passé. Quelquefois, c'est la famille. Vous savez, la famille, c'est vraiment, vraiment important. Après Dieu, c'est la chose la plus importante, la famille. Mais quelquefois, notre famille peut devenir une idole. Puis j'ai un exemple avec les cadeaux. OK, en passant, j'aime recevoir des cadeaux. Appelle à tous, j'aime recevoir des cadeaux, je ne prêche pas contre les cadeaux. Mais, vous savez, le chrétien est quelqu'un qui analyse son cœur. Voici le problème avec les cadeaux, quelques fois. On fait, on achète des cadeaux pour nos enfants, nos petits-enfants, par exemple. Puis on a l'impression, on les aime, on les aime tellement, puis on les aime tellement beaucoup qu'on pense que pour refléter l'amour qu'on a pour eux, on doit dépenser beaucoup. Et on dépense beaucoup et là, on anticipe qui vont nous dire merci beaucoup. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va combler un besoin où on veut être valorisé et aimé beaucoup. Et de demander à la sournoise, quelquefois même, il y a des gens qui s'endettent. Pourquoi? Parce que le cadeau, c'est plus qu'un cadeau. Il y a quelque chose où tu veux refléter l'amour, mais jamais, tu ne peux pas mettre un montant sur l'amour que tu as pour quelqu'un. Et dans notre culture qui vit un vide incroyable, quand on parle du surendettement à l'époque de Noël, c'est de l'idolâtrie, c'est qu'il y a une forme de valorisation. On veut démontrer notre amour puis on doit aimer nos proches. Mais à un moment donné, on met tellement l'accent sur les cadeaux, c'est comme si plus qu'on va dépenser, plus qu'on va montrer qu'on les aime. Il y a quelque chose de sournois là-dedans. Vous savez, lorsque les mages arrivent, ils vont offrir à Jésus de l'or, de la myre et de l'encens parce que pour eux, Jésus était le plus grand des cadeaux. Le plus grand des cadeaux. Et c'est intéressant parce que, historiquement, on pense que Matthieu va cibler ces trois types de cadeaux parce que l'or était associé au roi. Donc, en donnant de l'or, il y avait une déclaration que j'adore Jésus qui est le roi. L'encens est associé à Dieu. Lorsqu'on offre un sacrifice à Dieu, il y avait de l'encens. Et les mages réalisaient que Jésus était plus qu'un roi. Jésus est Dieu. Il contrôle toutes choses. Est-ce que je peux entendre l'amène à ça? Puis, ils vont offrir de la myre. Lorsque Jésus va mourir, on va l'embaumer. Autour, on va mettre de la myre. Il va embaumer, mais on va... C'est quoi le mot? Simon, le moment où j'ai besoin de toi, tu me laisses tomber. Donc, lorsqu'il va mourir, on va mettre de la myre tout autour. Symbole de son humanité. Non seulement Jésus est le roi, Jésus est Dieu, mais nous avons un sauveur qui compétit avec nos faiblesses, avec notre humanité. Il a connu notre humanité sans jamais pécher, mais il comprend. Est-ce que je peux entendre un autre amène? J'aime ce qu'Athanas va dire. Jésus est devenu ce que nous sommes afin que nous devenions ce qu'il est. C'est beau, hein? Et on continue. Presque terminé. Verset 12. Donc, comment Dieu manifeste sa grâce dans un Noël imparfait? Premièrement, on réalise que la Bible ne sert pas à nous informer, mais à nous transformer. Ce matin, alors qu'on plonge les regards dans la parole de Dieu, c'est qu'on veut que Dieu ait un impact dans nos vies. Deuxièmement, on réalise, chacun d'entre nous, que dans notre cœur, il y a un petit Hérode. Troisièmement, on doit abandonner notre royauté, reconnaître que Jésus est le roi et le mettre au centre de nos célébrations à Noël. Et on doit également un quatrième principe qui est vraiment une clé pour plusieurs d'entre nous. On doit baisser nos attentes à Noël. Qu'est-ce que je veux dire? Lisons le texte. Donc, puis divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à un nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retirant d'Égypte. Il est resté jusqu'à la mort d'Érod. Cela arrivant, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Écoute bien, quand Érod se vit se jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il fit supprimer, massacrer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. D'après l'époque, il s'était fait préciser par les mages. C'est pourquoi on pense que Jésus avait entre un an et deux ans. « Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie, une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui est une matriarche d'Israël, donc qui symbolise le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Baisse tes attentes. » Le meilleur conseil pastoral que je peux te donner pour Noël, baisse tes attentes à Noël, mais élève tes attentes en Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Mets-toi à la place de Marie-Joseph. Marie-Joseph devait avoir de grandes attentes. Lorsque l'ange Gabriel dit à Marie, tu vas être enceinte et tu vas porter le sauveur du monde. Hallelujah! Et là, après ça, elle a probablement réfléchi en se disant, OK, mais lorsque je vais dire à Joseph que je suis enceinte par l'action du Saint-Esprit, peut-être qu'il ne va pas dire hallelujah. Mets-toi à la place de cette jeune fille qui s'est fait un conte de fées. Son conte de fées est complètement bousillé. En plus, imagine Joseph apprend la nouvelle que sa fiancée est enceinte par le Saint-Esprit. Tu sais, nous, on est là hallelujah, hallelujah. Moi, si ma femme, lorsque j'étais fiancée, m'avait dit qu'elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit, je n'aurais pas dit hallelujah. donc, il se produit quelque chose et là, tout à coup, non seulement elle est enceinte, c'est un drame dans la famille, elles doivent partir juste de Nazareth jusqu'au sud, ils doivent aller à Bethléem, 150 kilomètres. Marie est enceinte. Moi, je me rappelle que ma femme est enceinte, quelquefois, elle avait la difficulté de se déplacer de la cuisine au salon. Là, Marie doit faire 150 kilomètres. Lorsqu'ils arrivent, il n'y a pas de place. Wow! Et lorsque bébé arrive, elle le met dans une mangeoire. Je vous rappelle que notre ami Joseph est un charpentier. C'est quelqu'un qui peut bâtir un lit, qui peut bâtir quelque chose et il doit se résigner à mettre son enfant dans une mangeoire. Il n'y a rien qui fonctionne dans cette histoire. Et alors qu'il pense pour retourner au nord pour s'établir, Dieu lui dit non, 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 va-t'en Égypte. Voyons! Voyons! Il s'en va en Égypte et pendant qu'il est en Égypte, il apprend qu'Hérode massacre de 20 à 30 bébés à Bethléem. Donc, clairement, le premier Noël n'est pas à la hauteur des attentes. Et je reviens avec mon introduction. Les chrétiens, nous avons tendance à idéaliser Noël. OK. je vais te raconter quelque chose, mais tu n'as pas le droit d'utiliser ça contre moi. J'ai, quand je dis que le chrétien est celui qui par la bonne nouvelle de Jésus analyse son cœur, j'ai réalisé que j'avais un problème. Ma femme dirait que j'en ai plusieurs, mais j'en ai un. J'ai tendance quelquefois à idéaliser les choses. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, à un moment donné, on s'en va dans le sud avec la famille, puis dans ma tête, c'est un voyage dans le sud avec la famille, on n'a pas beaucoup d'argent, on ne peut pas faire... Dans ma tête, la plage va être comme ça, la chambre va être comme ça, ça va être les vacances d'une vie. J'arrive là, la température n'est pas bonne, l'eau est froide, la plage n'est pas belle, ma chambre n'est pas comme j'avais pensé. Et là, je suis de mauvaise humeur. une mauvaise humeur pastorale. Et notre première journée en République dominicaine, je suis en colère. Je marche au bord de la plage puis je chiale. Je suis fâché. Et là, tout à coup, Dieu me ramène à l'ordre et dit, « T'es en République dominicaine. OK? Il y a des places terbonnes, je peux te renvoyer là-bas si tu veux. » Puis j'ai réalisé que je veux tellement que tout soit parfait que finalement, je ne peux être que déçu. Puis là, plusieurs personnes, tu me regardes, « Quel pécheur, ce pasteur! » Noël. La majorité d'entre nous, de manière inconsciente, on idéalise Noël. On idéalise la famille, la nourriture. On a des attentes irréalistes. On dit qu'on va se reposer dans le temps des fêtes. On a des attentes irréalistes. On a tous des problèmes. Peut-être que ça ne va pas bien dans ton couple, dans ta famille. Peut-être que tu as une mauvaise année. Puis tu te dis, « J'ai juste hâte qu'on change d'année. » Comme si du 31 au 1er, tout à coup, tout est effacé puis la bénédiction arrive. Voyez-vous, on est comme... Et voici, voici le principe chrétien. Lorsqu'on met notre espoir dans une date, dans un événement, on passe à côté. Ne mets pas ton espoir dans l'événement, mets ton espoir dans la personne de Jésus qui est fidèle tout au long de l'année. Est-ce que je pense en un vrai amène à ça? Parce que Noël sera toujours un jour de déception parce que Noël ne sera jamais un jour de perfection. et quelquefois, on a des attentes dans des dates. Mets tes attentes en Jésus. Et vous savez, ce texte-là, beaucoup de pasteurs ne le prêchent pas à Noël parce que ça met un down. On a mieux prêché le bon côté, mais ce texte-là est important. C'est important de parler du massacre des enfants de Bethléem. Pourquoi? Bien, premièrement, parce qu'il y a des gens qui vivent des tragédies, des épreuves et la maladie, même à Noël. Ça, c'est la vraie vie. Bienvenue dans le vrai monde, mon ami. Deuxième raison pourquoi ce texte est important, c'est qu'alors que Jésus est en Égypte, la Bible dit que Dieu le fait sortir d'Égypte. Si tu es un étudiant de la Bible, tu vas te rendre compte que cette prophétie, du moins ce passage de Osée 11, le verset 1, tu vas te dire, oh, 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 Mathieu fait une mauvaise application parce que le texte parle d'Israël qui est sorti d'Égypte. Non. Parce que Mathieu veut démontrer que Jésus est un meilleur Israël. Jésus fait un remake de l'histoire d'Israël. Alors qu'Israël a échoué, Jésus réussit là où Israël a échoué. Jésus est un meilleur Abraham, Jésus est un meilleur Moïse, Jésus est un meilleur David, Jésus est un meilleur Israël. C'est ce que le texte veut dire. Et troisièmement, quand ça parle de ces femmes qui ne veulent pas être consolées, c'est en fait, le passage est une citation de Jérémie 31, 15 et ce texte pointe vers la consolation spirituelle éternelle que va venir apporter le Messie. Ce texte est important. Voici pourquoi. Jésus vivant, Jésus est réel, mais nous continuons de vivre la maladie, la mort et le péché. Et Noël vient nous apporter une espérance qui viendra un jour où nous serons consolés éternellement. la vraie consolation spirituelle, elle est en Jésus. Ce que je peux entendre un vrai amène à ceux qui le croient. Et alors que les militaires viennent me rejoindre, je vais lire la dernière portion du récit, je ne vais pas le commenter. Je veux le lire parce que plusieurs d'entre vous, vous ne lisez pas la Bible et vous avez besoin de voir l'ensemble du tableau. Donc, sainte nuit imparfaite, c'est quoi? Premièrement, réalise que la Bible ne sert pas à t'informer, mais à te transformer. Deuxièmement, ne sois pas un petit Hérode. Troisièmement, mets Jésus au centre de ta célébration de Noël. Quatre, baisse tes attentes à Noël et lève ton espérance en Jésus. Et cinq, réalise que Dieu est en contrôle. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends enfin sa mère et retourne dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Arkélaos était devenu roi de Judée à la place d'Hérode, son père, il eut peur de s'y rendre. Divinement avertissant en rêve, il se retira en Galilée, tout au nord, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que sa complice qui avait été dit par l'entremise des prophètes, il sera appelé Nazaréen. Une des choses que je veux que tu retiennes ou la chose que je veux que tu retiennes, on l'a vu dans le texte avec l'image, avec Hérode, on l'a vu dans tous les détails. Ce que Matthieu veut nous communiquer, c'est que peu importe ce que tu vis, Dieu reste en contrôle. Ça me permet de faire un lien avec notre chant. Sainte nuit. Sainte nuit imparfaite, le Dieu qui manifeste sa grâce dans l'imperfection de nos vies. Mais sainte nuit est un chant qui, il y a une anecdote par rapport à ce chant qui nous enseigne comment les cantiques de Noël sont puissants. En 1914, nous sommes dans la première guerre mondiale. Les soldats sont dans les tranchées. D'un côté, on a des Allemands. De l'autre côté, on a des Français puis on a des Anglais. Les tranchées sont là. Puis il y a la guerre, il y a la guerre, il y a la guerre. Et le pape avait demandé à l'époque, je crois que c'était le pape Léon, si ma mémoire est fidèle, le pape avait demandé qu'on arrête qu'il y ait une trêve, qu'on arrête la guerre. Et tous les partis avaient refusé. Il n'y a rien qui pouvait arrêter la première guerre mondiale. Et la nuit de Noël, alors que les soldats sont là puis les soldats se tirent puis font la guerre, à un moment donné, il y a un petit répit. Et les Allemands qui sont dans les tranchées pour s'encourager décident de chanter au peuple fidèle. « Où venez à Doron » Donc, il commence à chanter en allemand. Lorsqu'il termine, les Français commencent à chanter en français le même cantique. Et là, il se produit quelque chose où chaque soldat écoute la partie adverse. Ensuite, les Anglais vont chanter toujours la même cantique dans trois langues différentes. Et là, il y a quelques cantiques qui se sont faits, les cantiques de Noël. Tout à coup, il y a eu une accalmie incroyable. Et les Allemands avaient envoyé des artistes pour divertir, du moins encourager les troupes sur le front. Et il y a un ténor, grand chanteur d'opéra de l'époque, un Allemand qui était venu pour encourager les Allemands. Et alors que les chants, on se taire, décident de sortir de la tranchée et fait quelques pas, met sa vie en péril. Il ne se passe rien. Personne tire, tout le monde est là et chante Sainte-Nuit, Silent Night, qui est un chant allemand à l'origine. Le chant. Moment d'émotion. C'est documenté historiquement. Il y a un film qui était fait là-dessus. À la fin, il y a comme un silence incroyable. Imagine, la deuxième guerre, la première guerre mondiale, le silence n'existe pas. Tu entends toujours des bombes, toujours des fusils, toujours des explosions. Rien. Et alors qu'il termine, qu'il est vulnérable, termine son Sainte-Nuit, il y a des têtes qui commencent à se lever. Il y a des Français qui commencent à sortir des tranchées. Les Anglais qui sortent des tranchées. Les Allemands, lorsque les Allemands voient ça, décident de sortir des tranchées. Il y a quelqu'un qui a une écriture disant, vous ne tirez pas, on ne tire pas. Et là, ces soldats qui quelques instants avant se tiraient dessus les uns et les autres, font une trêve et commencent à se serrer la main, à s'échanger des affaires, à se faire la collade, à se souhaiter Joyeux Noël. Les soldats ennemis. Ça vient aux oreilles de la chaîne de commandement et les supérieurs disent, continuez la guerre, il n'y a pas de trêve, vous continuez, vous continuez. Et sur le front, ceux qui ont le plus d'autorité décident et disent non, aujourd'hui c'est Noël et on arrête la guerre aujourd'hui. Ils vont même jouer une partie de soccer. et à l'après, tout le monde va retourner. Et c'est un moment unique dans l'histoire de la guerre. Maintenant, il y a des gens qui sont devant moi, tu vis, tu vis une guerre, tu vis une crise, tu vis un drame. Et un peu comme ces gens, je ne veux pas être naïf, je ne veux pas te berner en disant, confie-toi en Jésus et tout va s'arranger. Ce n'est pas ça la vie. Comme ces gens, tes circonstances ne vont peut-être pas changer radicalement. mais comme pour ces gens, Jésus peut générer, créer une bulle de paix et de calme dans le chaos de ta vie durant le temps des fêtes parce qu'il demeure fidèle. Il est le sauveur promis. Il est le Messie. Et si tu te confies en lui, encore une fois, pas dans un jour, dans cette période, il est fidèle. Il peut amener la paix. Il peut arrêter ce que les hommes ne peuvent pas arrêter. il le fait, il peut le faire encore. Je m'entends un grand bien à ça. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements